Bonjour, docteur Notfib Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, une nouvelle loi sur la santé, elle remplace celle de 1985, dépassée. Il s'agit pour celle-ci d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire et médicale des citoyens et de combler les lacunes. Les lacunes, donc, elles sont nombreuses aujourd'hui constatées. Elles ont été discutées à maintes fois lors de rencontres entre syndicats, professionnels du secteur et ministères du secteur. On a changé beaucoup de choses ? Oui, complètement. Et lesquelles ? Écoutez, 31 ans après 1985, il était temps de revoir complètement nos dispositifs, notre réglementation qui encadrent notre secteur. Et il fallait se projeter sur une loi qui permette de mettre en place les bonnes pratiques, les procédures universellement reconnues et opposables, qui sont celles de notre siècle, celles du XXIe siècle. La loi de 1985, non seulement elle avait été formulée dans un contexte politique différent, avec un monopole d'État, notamment sur le pharma et aussi sur un certain nombre d'exercices, mais aussi elle s'inscrivait dans une logique et dans un niveau d'exercice qui était plutôt celui des années 50-60. Aujourd'hui, après un long processus de débat, puisque nous avons eu différentes assises, et pas plus tard qu'il y a trois ans, des assises nationales et régionales avaient été organisées, et nous avons formulé des recommandations, puis nous avons travaillé conjointement avec le ministère de la Santé. L'Ordre des pharmaciens a été porteur de propositions qui ont été présentées à la fois par les opérateurs, le syndicat des pharmaciens, les représentants des industriels, des laboratoires d'analyse et des ordres, pour pouvoir amender la loi, et près de 67 articles ont été retenus sur le volet pharmaceutique, et ils sont intégrés dans le projet de loi. Donc c'est une loi consensuelle, et c'est une loi moderne, c'est une loi qui permettra, incha'Allah, de prendre en charge nos concitoyens dans les meilleures conditions. Mais qu'est-ce qui a changé dans cette loi ? Tout a changé dans cette loi aujourd'hui ? Il y a eu une refonte totale, il y a eu une refonte totale. Si on devait parler, par exemple, du pharma, on a redéfini le médicament, on a redéfini le rôle du pharmacien, on a redéfini, on a défini ce que c'était un établissement pharmaceutique, nous étions, avec la démonopolisation du secteur dans les années 90, dans un système où on parlait d'un protracteur, de grossiste, une terminologie qui était plus celle de la marchandise, celle plutôt que celle du pharma. Aujourd'hui, on parle d'établissement pharmaceutique, on parle de bonnes pratiques, on parle de traçabilité de la responsabilité pharmaceutique, de la traçabilité aussi de la responsabilité des établissements pharmaceutiques qui désormais devront être responsables, juridiquement responsables, territorialement responsables, je parle des sociétés étrangères, par rapport à la disponibilité des produits et à la qualité des produits vendus en Algérie, enfin ces dispositions dont nous reviendrons tout à l'heure, qui sont fondamentalement importantes. Nous remédicalisons aussi les exercices. Le pharmacien est revalorisé, effectivement, la pharmacie d'officine qui était réduite à la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, son rôle sera élargi aux services liés à la santé et à l'éducation thérapeutique. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans un début de processus ? Complètement, parce qu'une loi sanitaire, ce sont des grands axes qui sont conduits, tracés, et ce n'est que le début du changement, puisque derrière cette loi-là, ce sont des décrets et des centaines d'arrêtés et de circulaires qui doivent être mis en place pour pouvoir appliquer ces nouvelles dispositions. Mais justement pour les appliqués, on parle de bonnes pratiques, adaptation au contexte actuel, la mise en œuvre risque-t-elle de prendre trop de temps ? Alors que de l'avis des spécialistes, il y a urgence à prendre en charge ces lacunes, puisqu'on relève que dans la loi, celle de 1985, des dispositions réglementaires n'ont jamais vu le jour, ils n'ont jamais été appliquées. Complètement, mais vous, lorsqu'on veut construire quelque chose, il faut d'abord une base, il faut des fondations. Et la fondation d'un système de santé, c'est d'abord la loi sanitaire. Et cette loi sanitaire devait être revue parce que l'ancienne loi et tous ses décrets d'application, les arrêtés, les circulaires, il y avait un tel enchevêtrement, il y avait tellement de changements qu'il y avait beaucoup d'opposition, il y avait beaucoup de contradictions. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi sanitaire, nous mettons les bases d'un nouveau système réglementaire qui permettra de prendre en charge les différents aspects que nous avons énoncés. Maintenant, effectivement, si la réglementation n'est pas mise en place, mais je pense que déjà, nous, c'est la santé, c'est ce qu'a annoncé M. le ministre, et nous sommes déjà en contact avec la direction générale de la pharmacie, un certain nombre, déjà, de décrets d'arrêtés, on plonge dessus déjà. On commence à prévoir les arrêtés qui devront être mis en place après la promulgation de la loi. Mais déjà, le ministre de la Santé a affirmé il y a quelques jours que ces changements rencontrent ou font face à beaucoup de résistances. Quel est votre commentaire sur cette déclaration ? Oui, alors, par exemple, dans notre secteur, effectivement, lorsqu'on met en place une traçabilité de la responsabilité pharmaceutique, notamment pour les établissements pharmaceutiques, je parle de certaines sociétés qui commerçaient, parce que c'était le terme, en Algérie, importer des produits sans engager leur responsabilité territoriale, nous avions des bureaux de liaison qui fonctionnaient simplement avec, même pas un pharmacien de durée technique, un pharmacien responsable des échantillons, et passaient par des opérateurs. Et lorsque nous avions des insuffisances d'approvisionnement ou des pénuries, c'est ou un problème de qualité, nous n'avions pas les autorités, mais pas d'interlocuteurs. Et l'engagement solidaire qui était signé avec les importateurs n'était pas suffisant. Vous savez, actuellement, le monde, je dis bien le monde entier, vit des ruptures d'approvisionnement. Il y a une problématique dans la régulation de l'industrie pharmaceutique dans le monde, avec le générique et la déconcentration de ce secteur-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, ces sociétés-là commencent à approvisionner, priorisent lorsqu'il y a un problème, par exemple, technique, où il y a un volume insuffisant, priorisent l'approvisionnement des marchés où ils ont une responsabilité juridique par rapport à d'autres. Donc il est essentiel que l'Algérie se protège à ce niveau-là, et aussi mettre en place des procédures et des bonnes pratiques qui soient conformes aux normes internationales. Mais quand on parle de beaucoup de résistances, il y a des lobbies qui se sont constituées dans le secteur pharmaceutique et médical, puisque la facture d'importation de 3 milliards de dollars, l'équivalent de 3 milliards, c'est très lucratif. Oui, il y a des mauvaises habitudes, certainement, qui ont été prises. Nous étions, comme on l'a dit précédemment, un marché tender, c'est-à-dire un marché d'appel d'offres ou avec un monopole d'État. Donc même l'Algérie était appréhendée comme un marché où il fallait simplement accéder. Et puis après, c'était un chiffre d'affaires assez facile à faire. Aujourd'hui, nous entrons de plein pied avec le développement de notre industrie pharmaceutique, avec des producteurs locaux, avec aussi des multinationales qui ont investi en Algérie sur un secteur qui est normalisé et il était temps de mettre en place des procédures et des normes qui soient semblables aux sols des pays développés. Alors ce qui est important dans cette loi, c'est la confirmation de l'accessibilité aux soins, donc la gratuité de la santé qui est reconfirmée. C'est important ? Bien sûr, c'est fondamental. C'est un droit constitutionnel, c'est un droit constitutionnel et il était très important et fondamental d'assurer, et beaucoup de gens ont décrit à tort ce projet de loi en disant qu'il remet en cause, ce n'est pas du tout le cas. La gratuité est énoncée, elle est confortée et bien au contraire, elle est élargie puisque un système de conventionnement public-privé est prévu et même une partie d'établissement, ce qui a déjà commencé à être fait avec la sécurité sociale, un certain nombre de cliniques qui sont déjà conventionnées, des coopérations même entre le public-privé seront mises en place et seront surtout encadrées. Alors aujourd'hui aussi, ce qui est relevé dans cette loi, c'est la complémentarité publique-privé, le temps complémentaire officiellement supprimé. Il y avait un jet, mais maintenant c'est officiellement supprimé. Oui, c'est un sujet qui a fait polémique, peut-être à tort ou à raison, chacun avait des... Ce qui était important surtout, c'est si le temps complémentaire, il y avait eu beaucoup de dépassements, effectivement, qui ont été constatés par nos concitoyens, par les responsables et par les professionnels de santé. Mais qu'est-ce que vous entendez par des dépassements ? On aurait dû être peut-être sanctionnés, on parle du champ réglementaire. Lorsqu'on crée une loi et lorsqu'on crée une réglementation, il y a aussi l'application de cette loi et de cette réglementation. On pourrait avoir les meilleures lois et les meilleures réglementations au monde s'il n'y a pas une application rigoureuse et un contrôle de cette réglementation. Et c'est aussi l'intérêt de cette loi avec un renforcement de l'inspection, du contrôle et du suivi à la fois des établissements publics et privés. Mais quand vous parlez de dépassements, qu'est-ce que vous entendez par là, Dr Ben Bahmet ? Oui, on va pas revenir sur cette polémique-là. Il était clair qu'avec un certain nombre de praticiens, il y avait des dépassements, certains ont été sanctionnés, d'autres non. Aujourd'hui, peut-être que la solution se trouve dans cette contractualisation et ce conventionnement public-privé qui permettra à la fois... Vous savez ce qui est important ? C'est la prise en charge de nos concitoyens. Ce n'est pas la problématique simplement de revenus. Les revenus, ce sont des moyens. Les dispositions sont des moyens. Les lois sont des moyens pour prendre en charge nos concitoyens. Et simplement, avec la disparition de la possibilité pour les médecins de santé publique ou les spécialistes de santé publique de pouvoir exercer en tant qu'oblémentaire d'un privé, il faut que les dispositions soient prises en charge pour que beaucoup de cliniques, qui prenaient en charge nos concitoyens à travers le pays et les moyens se structurent suffisamment pour avoir les praticiens nécessaires pour accomplir leur tâche et prendre en charge nos concitoyens. Mais justement, le privé, il aura une assise aussi juridique, puisque dans l'ancienne loi, il n'existait même pas. Exactement. Il existait peu, était peu encadré. Aujourd'hui, il sera mieux encadré. Si on revient au pharma, par exemple, les laboratoires d'analyse médicale n'existaient même pas dans la loi 8505. Aujourd'hui, non seulement ils sont mis en place, mais en plus, on définit clairement à la fois leur mission et aussi la qualité des biologistes. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'exercices légaux de la biologie médicale. Elle était mise en place, elle était exercée illégalement dans les cliniques, dans certains cabinets médicaux et certaines officines, sans avoir les compétences nécessaires. Aujourd'hui, cet exercice sera encadré et c'est fondamentalement important pour la protection de la santé publique. Les honoraires également, qui seront fixés ? L'État aura le droit de regard ? Oui, alors là, ça ne dépend pas simplement de la loi sanitaire. Là, c'est toute la nomenclature des axes. Ça dépend plutôt du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Alors, autre question qui est importante aujourd'hui, on parle d'établissements pharmaceutiques qui vont être établis. Est-ce que ça va un peu remplacer ce qu'on a annoncé déjà précédemment, l'Agence Nationale du Médicament pour réguler le marché du médicament ? Alors, ce sont deux notions différentes. Effectivement, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on a défini ce qu'était un établissement pharmaceutique. Avant, nous étions sur un vocabulaire et un langage qui réduisait les opérateurs à des importateurs, à des grossistes qui ne correspondaient pas du tout au secteur pharmaceutique. Aujourd'hui, nous avons des établissements pharmaceutiques, comme je l'ai dit. Nous avons des établissements d'importation, de production, d'exploitation. Nous avons des établissements d'exportation, c'est important, parce qu'aujourd'hui, avec le développement de la production nationale, nous nous projetons sur l'exportation. Combien on pourrait exporter rapidement ? Nous organisons, le 25 octobre, des journées en collaboration avec le ministère de la Santé, nous avons invité une vingtaine de pays, donc quinzaine de pays africains, et une quinzaine de directeurs de la pharmacie, pour pouvoir aider, justement, nos opérateurs à se projeter sur l'exploitation. Nous devons diversifier aujourd'hui nos revenus avec la baisse des prix du pétrole. C'est une des orientations qui a été faite par le Conseil des ministres et par le Président de la République. Et nous nous inscrivons dans ce cadre-là. Et demain, d'ici le 25 octobre, avec nos partenaires, nous aiderons nos opérateurs à pouvoir enregistrer les produits et à pouvoir développer l'exploitation vers ces pays-là. Alors, docteur Notfi Ben Bahmed, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur la page invité de la rédaction. A tout de suite. Alors, docteur Notfi Ben Bahmed, quand on parle de complémentarité publique-privé, est-ce qu'on doit prendre aussi en considération cette revendication qui est exprimée depuis longtemps par les malades, le remboursement au niveau du privé ? Oui, complètement. Là, on ne rejoint pas la loi sanitaire, mais ça rejoint complètement la problématique. On parle plutôt de la nomenclature des actes. C'est un sujet mixte entre la loi sanitaire et le département du ministère du Travail et de la sécurité sociale. Dans beaucoup de pays, d'ailleurs, les lois sont confondues. Ils sont confondus dans certains pays. C'est la loi de financement de la sécurité sociale qui intègre le code de la santé publique. Nous aurions aimé, nous espérons, je pense qu'il y a encore une meilleure coordination. D'ailleurs, dans la loi, par rapport au remboursement du médicament, la loi sanitaire intègre le fait que maintenant, lorsqu'un produit est enregistré, il va d'abord au comité technique de remboursement pour revenir après à l'enregistrement. C'est-à-dire que déjà, il y a un début d'intégration entre les deux secteurs. Je pense que plus les deux secteurs seront intégrés, plus nous pourrons avoir une politique de santé à la fois viable et qui est correspondant à la fois à nos besoins et à nos possibilités. Parce qu'on ne peut pas d'un côté avoir un secteur qui dépense, de l'autre côté un secteur qui paye. Donc, une complémentarité entre les deux, ça se fait à travers, bien sûr, notre gouvernement et à travers sa coordination. Mais une intégration des deux secteurs reste toujours une proposition et une attente de la part de l'ensemble des praticiens. Mais est-ce que vous êtes associé à l'établissement de la nomenclature des médicaments remboursés ? Alors, il y a un certain... Sur le remboursement, non, on n'est pas associé. Mais ce sont des conseils interministériels, des comités de prix, des comités de remboursement où siège l'ensemble, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère du Travail, bien sûr, le ministère des Finances, du Commerce, etc. Enfin, tous les ministères de souveraineté qui s'occupent de ce dossier. Mais la révision de la nomenclature des actes, effectivement, reste un sujet important. Elle a été appréhendée, en fait, contre le remboursement d'un certain nombre d'actes, elle a été appréhendée à travers le conventionnement par la société sociale. Il conventionne les cliniques, qui a voulu conventionner aussi les laboratoires d'analyse pour prendre en charge un certain nombre d'actes. Mais pour pouvoir prendre en charge nos concitoyens complètement, il aurait fallu, effectivement, peut-être, réviser complètement la nomenclature des actes et reprendre des discussions avec l'ensemble des représentants de la profession. Alors, aujourd'hui, on parle dans cette nouvelle loi aussi de la définition du médicament. C'est-à-dire quoi, en termes clairs ? Oui, d'abord, il y a eu une évolution technologique. Aujourd'hui, nous avons, au-delà des médicaments et des génériques, nous avons aussi des produits biothérapeutiques, des produits issus de la biotechnologie. Et leurs similaires, on appelle les biosimilaires, donc les produits biothérapeutiques et biothérapeutiques similaires. Il fallait les intégrer, parce qu'on ne pouvait pas les confondre avec les médicaments princeps ou génériques. Il y a aussi, on a aussi élargi la notion de médicaments à certains produits de phytothérapie. Nous, nous avons parlé de ce même plateau, de tous les abus et toutes les dérives qui existaient sur le marché, tout le charlatanisme qui était fait par un certain nombre d'herboristeries, qui avaient pignon sur rue et qui se voulaient pharmaciens alors qu'ils n'étaient pas, à travers des produits phytothérapiques et des compléments alimentaires qui sont souvent de la poudre de parlin-pinpin, sinon des toxiques, ou alors des médicaments, des principes actiques qui sont intégrés frauduleusement dans ces produits-là et qui pouvaient faire une attente à la santé publique. Mais depuis, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises ? Alors justement, en élargissant la définition, on se donne les moyens déjà de combler les vides réglementaires et pouvoir aller jusqu'au bout de la poursuite de ces personnes-là et recadrer le monopole des pharmaciens. Les poursuites, oui, il y en a eu, il y en a eu, on a poursuivi un certain nombre de pharmaciens. Les produits légalement importés ont beaucoup diminué, les produits pharmaceutiques qui pouvaient être de la contrefaçon ont été éliminés du marché, ou quasiment. Mais il reste, tous ces herboristes, et dans certains où il y a eu des actions qui ont été menées par certaines DCP, mais dans beaucoup d'autres, ce n'est pas le cas. On appelle d'abord, je dis bien d'abord, nos concitoyens à la responsabilité et à la vigilance, de dire que les produits pharmaceutiques se sont en pharmacie et pas ailleurs, et nous appelons les autorités à mieux encadrer et à éliminer même ce type de commerce qui sont préjudiciables à la protection de la santé publique. Mais qu'est-ce que vous entendez par vos propos ? C'est-à-dire que dans certains où il y a eu la DCP, c'est-à-dire les directeurs de la santé publique, au niveau de certains où il y a eu, et du commerce, ils se sont associés à vos actions et dans d'autres où il n'y a pas du tout ? Ils ne se sont pas associés à nos actions, ils ont pris des mesures. Ils ont pris des mesures dans le cadre de leur mission, tout à fait naturellement. Mais ailleurs, non. Voilà, c'est-à-dire que nous avons encore beaucoup de ces herboristes qui vendent des produits et des compléments alimentaires avec des formes galéniques qui sont des médicaments sur lesquels il n'y a pas de traçabilité et très peu d'analyses, et dans lesquels on trouve parfois, même dans ces boutiques, des corticoïdes, des produits légalement importés, certains médicaments ou produits parapharmistiques qui sont vendus. Enfin, beaucoup de... ce sont des aspects qui existent dans certains pays développés, mais à travers Internet, qu'on essaie de contrôler. Mais chez nous, ils ont pignon sur lui, ils sont sur les grandes avenues dans notre pays. Et il est essentiel de combattre et d'éradiquer ce phénomène parce qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe sanitaire. Dans certains pays, en Belgique, il y a quelques années, il y avait eu une trentaine de morts à cause d'une plante médicinale chinoise qui servait à faire maigrir. On sait de l'âtre que certains produits qui contiendraient des amphétamines sont vendus par ces magasins-là, ces espèces d'herboristes, et que ces produits à base d'amphétamines ont causé des blocages de reins pour certains malades. C'est des produits amégrissants. Donc on appelle nos concitoyens à la vigilance et à la responsabilité, et on appelle les voix publiques à continuer à contrôler et à mener des campagnes pour éradiquer ce phénomène. Alors vous avez parlé de la phytothérapie, vous parlez de la contrefaçon du médicament, des mesures ont été prises, mais vous avez aussi dénoncé par le passé l'importation informelle du médicament. Tout à fait. C'est un phénomène qui est histoire à disparaître. C'est un phénomène justement grâce à notre campagne, grâce à l'implication des services de l'inspection du ministère de la Santé, et aussi du commerce et de la police. Il y a eu des enquêtes qui ont été mises en place, et surtout grâce aussi à vous, les médias, et notamment à cette émission, nous avions lancé toute une campagne pour éradiquer ce phénomène, et nous avons fait de nombreux progrès. Mais on doit rester vigilants. On doit rester vigilants parce que l'informel qui touche de nombreux secteurs de notre pays s'intéresse forcément à tous les secteurs où ils peuvent gagner de l'argent. et notre secteur, on peut jouer sur l'imaginaire des gens, on peut jouer sur l'interdiction d'importation des certains produits qui sont fabriqués localement pour importer des produits dont on n'a pas besoin dans ce pays-là, et qui sont vendus illégalement, importés illégalement, et surtout qui peuvent être des contrefaçons. Mais quand on parle du marché informel du médicament, est-ce que cela sous-entend quelque part parce qu'il y a pénurie de médicaments, ou parce que les malades boudent aussi le médicament générique, docteur Ben Bahmed ? Alors c'est un tout, effectivement, c'est un tout. Cela peut être des médicaments qui peuvent être en rupture au moment d'année, ou cela peut être des médicaments où, vous savez, dans le médicament, il y a le produit lui-même, il y a sa rationalité scientifique, sa composition sur laquelle il y a des contrôles qui sont clairs et qui correspondent à une qualité. Mais vous avez aussi l'aspect psychologique. Et l'aspect psychologique du médicament, l'aspect psychologique des malades, fait que des fois, souvent, le malade a une vision du médicament sur le principe par rapport au générique ou par rapport à certains produits. Vous avez des produits, par exemple, qui ne sont plus importés, parce qu'ils n'ont plus d'importance thérapeutique, qui sont des OTC, c'est-à-dire que ce sont des produits de conseil qui sont vendus dans d'autres pays que les gens importent. Mais ce qu'il faut répéter, et ce qui est fondamentalement important pour nos concitoyens, c'est qu'ils ne doivent acheter des médicaments qu'en pharmacie et des médicaments vignettés, ce qui leur assure une traçabilité sur la qualité et sur la responsabilité pharmaceutique. Alors, question, franche, je souhaite une réponse aussi franche, Docteur Ben Bahmet, il y a pénurie de médicaments actuellement sur le monde. On ne peut pas dire qu'il y a pénurie de médicaments dans le sens où les malades sont pris en charge. Mais il y a un équilibre fragile qui existe aujourd'hui entre la nécessité de permettre une accessibilité continue aux produits et aussi à juguler les dépenses. Un équilibre fragile, qu'est-ce que ça veut dire ? Un équilibre fragile, c'est-à-dire qu'on ne nous sent plus dans une période où on importait et on signait des programmes à tout va et aujourd'hui, les autorités ont tendance effectivement à faire attention à ce sujet-là. Mais ça veut dire aussi que nous devons travailler ensemble, opérateurs, ordres, syndicats, avec les autorités, pour mettre en place des mécanismes, à la fois en termes de prix, en termes de production nationale, mais aussi en termes de tableau de bord, pour savoir exactement ce qui mérite d'être importé, ce qui mérite de ne pas l'être, et les programmes qui doivent l'être. Je pense que c'est une problématique que nous ouvrons aussi le 25 octobre à travers la politique du... Parce que c'est des journées que nous organisons avec le ministère de la Santé et sur la politique du médicament, nous allons poser toutes ces problématiques et que ce soit le ministère de la Santé, les opérateurs, les pharmaciens, nous devons travailler tous ensemble pour le développement de notre pays et pour la protection de la santé publique de nos concitoyens. Mais justement, par rapport à cette importation et cette production, nous sommes 50-50, c'est-à-dire 50% d'importation, 50% de production ? Oui, tout à fait. En volume, nous sommes même à 55% et en valeur, nous sommes à 45%. Et en facture ? 45%, donc 45% c'est... C'est un montant ? Non, ça va encore augmenter, mais jusqu'à un certain niveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des produits aussi dont nous ne maîtrisons pas la technologie. Il y a aussi l'intégration à faire en plus aussi. Il y a beaucoup de producteurs qui sont encore au pré-mix, qui doivent passer en full process. Mais en dehors du fait que la production augmente, il y a la nature des produits et il faut aller aux produits biothérapeutiques. Pourquoi ? Parce que c'est ceux-là qui prennent en charge aujourd'hui le cancer, toutes les maladies émergentes, qui sont les maladies chroniques. Nous avons un plan cancer en Algérie, nous prenons en charge aujourd'hui nos concitoyens, la facture augmente terriblement pour la PCH à ce niveau-là. Elle est de quel ordre actuellement ? Elle est de plusieurs... je crois près de 200 millions d'euros. Et c'est fondamentalement important de prendre en charge nos malades. On ne peut pas à la fois... vous savez, on ne peut pas... Le bien-être de nos populations et la santé est quand même un sujet fondamentalement important. Je pense qu'il faut déconnecter. Il faut déconnecter la problématique de la dépense avec celui du secteur. Je m'explique. C'est que trop souvent, trop souvent, on appréhende le médicament et c'est inhérent à nos cultures, comme une dépense indue. Or, c'est peut-être la dépense la plus justifiée. C'est celle qui permet de conserver nos vies et celle de nos proches. Et ce qui permet aussi un développement harmonieux et un développement de nos sociétés et de permettre une meilleure rentabilité au niveau de la productivité, etc. Mais que la facture ait atteint pratiquement pour cette année l'équivalent de 3 milliards de dollars alors qu'elle avait baissé l'an dernier, c'est justifié ? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une première interprétation par rapport au premier semestre. Par rapport au premier semestre 2016 qui disait que les chiffres avaient augmenté 30%. Or, ces chiffres-là, il faut les prendre dans le cadre global de toute l'année parce qu'en 2015, les programmes d'importation n'avaient été signés qu'en mois de mai. Donc, c'était une consommation d'un mois. Donc, non, nous ne pensons pas que la... Elle est à quel ordre maintenant ? Nous ne pensons pas. On le verra en fin d'année. Mais nous pensons que c'est... Mais jusque là... On ne le sait pas jour après jour. Ce sont les chiffres de la douane, les chiffres officiels du ministère de la Santé qui nous seront donnés. Mais en fin d'année, je suis persuadé que nous aurons des chiffres qui seront complètement cohérents. Mais il ne faut pas oublier aussi que d'un autre côté, nos concitoyens aspirent à leur prise en charge sur des pathologies qui sont très onéreuses, qui sont celles du cancer et des maladies chroniques. Et je pense que nous ne pourrons pas lier ça aux dépenses. Si on devait mettre en balance ces chiffres-là avec la consommation du tabac, qui est de 2 milliards de dollars, ou la consommation de certaines biens de consommation, chocolat, lessive, et balnéothérapie, et autres produits, moi, très sincèrement, je pense que tout le monde voudrait d'abord se soigner au lieu de consommer des produits de luxe ou des produits inutiles pour le développement de notre pays. Alors, question, et très rapidement sur les questions des auditeurs, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi recadrer aujourd'hui l'exercice illégal de la pharmacie par certains qui laissent des commerçants à la place du médecin au niveau des officines ? Oui, à la place des pharmaciens. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le cadre de la loi, cette question est pertinente, nous avons justement mis en place un statut réel pour les pharmaciens assistants. et demain, le pharmacien titulaire pourra recruter des pharmaciens assistants qui partageront la responsabilité pharmaceutique avec le titulaire et qui auront un acte pharmaceutique réellement valorisé puisqu'il est maintenant élargi à l'éducation thérapeutique et au service lié à la santé qui permettra de prendre en charge le malade. On veut remédicaliser l'officine et donc des pharmaciens assistants avec le pharmacien titulaire, un nouvel acte pharmaceutique qui va vers l'éducation thérapeutique et les services liés à la santé et enfin, peut-être même demain, avec le nombre de pharmaciens qui sont formés en Algérie, une officine pharmaceutique qui sera peut-être la première dans le monde où il n'y aura que des pharmaciens. Mais justement, autre question d'un auditeur qui vous dit, il y a trop de pharmaciens en chômage actuellement, il donne l'exemple de BATNA, 800 sur la liste d'attente. Oui, parce que d'abord, même s'il y avait une notion de répartition géographique, il n'y a pas de numéros closifs au niveau de l'université. Il faut aussi qu'on soit très attentif sur le nombre de gens formés. On doit former les gens en fonction des besoins. Dans les pays développés, il y a numéros closifs, on limite la formation en fonction des besoins. Nous, en Algérie, nous avions quatre facs de pharmacie, par rapport au Maroc et à la Tunisie, il n'y en avait qu'une seule, on en avait quatre fois plus et on en a ouvert huit autres. Donc on en a douze aujourd'hui, ce qui est excessif. Maintenant aussi, les emplois ne sont pas que dans l'officine à travers l'assistana ou les titulaires, mais sont aussi dans l'industrie, dans la distribution, dans la promotion médicale, etc. Alors, autre question, les pharmacies en 10 mètres, est-ce que le problème a été réglé ? Parce qu'il devait être attribué aux jeunes. Non, ça c'était dans le cadre de la loi de la privatisation. Ce sont des agences qui devaient être privatisées avant, d'après le ministre de la Privatisation à l'époque, avant 2000, nous sommes en 2016. Il y a pratiquement... Ça n'a toujours pas été fait, mais nous voulons que ce secteur-là soit justement remis à ces jeunes pharmaciens chômeurs qui veulent travailler, qui veulent apporter un plus à la santé publique. Des pharmacies sans pharmacies et des pharmacies sans pharmacies. L'équation est simple. Il faudrait régler ce problème. Il faut impérativement régler ce problème-là. C'est un héritage justement de l'ancien système. Je pense que les autorités doivent se pencher sur ce dossier-là, l'appréhender et liquider cette question-là et permettre, parce que souvent ce sont des pharmacies dans des endroits isolés, et ces populations ont besoin d'un acte pharmaceutique authentique fait réellement par un pharmacien. Alors dernière question, la fonction du pharmacien est une activité réglementée, du pharmacien est une activité réglementée, autrement dit monopolisée, par une catégorie de pharmaciens libéraux. Pour quand la fête de ce monopole ? C'est une question d'un auditeur, docteur Dan Bahmad. Vous imaginez des cabinets médicaux sans médecin ? Dans la pharmacie, il faut une pharmacie, la pharmacie c'est un diplôme d'État. Ils disent que nous sommes tous égaux devant la loi, le monopole est interdit, le travail est un droit pour tous. C'est un doctorat, c'est un doctorat de pharmacie, il faut faire 6 années d'études, et chacun dans la vie, vous savez il faut aussi un rationnel économique. On ne va pas créer des pharmacies pour créer des pharmacies, ce ne sont pas des épiceries. Justement il faut, il y a une politique du médicament qui doit être implémentée, une politique de remboursement de sécurité sociale et de prise en charge de nos concitoyens qui doit être mis en place, des bonnes pratiques et une traçabilité qui doit être exercée, et c'est pour ça que les normes que nous mettons en place en Algérie sont celles qui existent de par le monde. Docteur Lotfi Ben Bahmad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, et je remercie aussi l'équipe de réalisateur qui sont juste derrière la vitrine. Merci à vous et merci à toute l'équipe. Merci.